Bonjour à vous, ici Max Puccini, je suis coach, entrepreneur et auteur best-seller du livre Réussite Maximum. Et je me fais un plaisir de vous accueillir dans une nouvelle vidéo des grands esprits. Nous allons parler aujourd'hui de Will Smith. Will Smith, mon dieu, quelle grande personne, une des personnes les plus inspirantes que je connais. J'adore Will Smith. En plus, il a fait du basketball comme moi. Et bref, on va rentrer dans son cerveau comme on l'a fait dans les autres vidéos avec Leonardo DiCaprio, Charles Degger pour aller voir les vidéos au passage. Mais avant cela, soyez certain de vous abonner à ma chaîne pour recevoir gratuitement toutes les semaines des contenus, des vidéos, des clés pour vous aider à pousser vos finances, pousser votre carrière, pousser votre vitalité, améliorer vos relations, tout simplement pour vous sentir plus heureux et épanoui dans votre vie. Donc abonnez-vous, soyez certain d'appuyer sur la petite cloche pour recevoir les notifications. Vous êtes prêts ? C'est parti. Qu'est-ce qui a amené Will Smith à un tel niveau de succès ? Qu'est-ce qui l'a amené à avoir tellement de gens qu'il adore, qu'il apprécie, mais qui va avoir aussi un succès financier phénoménal et devenir un des plus grands acteurs de tous les temps ? C'est qu'il y a un certain état d'esprit. Et encore une fois, ce que j'ai appris, si vous êtes capable de modéliser l'état d'esprit des grands, vous êtes capable de reproduire les résultats des grands. Ça, j'ai vite compris quand j'étais enfant, dans mon enfance. J'ai capté, ok, si je comprends comment il fonctionne et je duplique cela et je modélise ça, je suis capable de reproduire exactement les mêmes résultats. Comme une bonne recette de gâteau au chocolat, même si je suis pas bon en cuisine, je peux apprendre cette recette et je peux la reproduire encore et encore. Vous êtes prêts à rentrer dans le cerveau de Will Smith ? C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Vous avez entendu ce qu'il a dit ? This is what I believe, this is what I'm ready to die for. C'est ce que je crois et c'est ce que je suis prêt à mourir pour cette cause. Donc là, quand on capte tout ce qu'il est en train de dire, c'est qu'il est tellement absolument déterminé. Il sait pourquoi il se lève le matin. Il connaît sa cause. Il connaît ce qu'il croit. Il est prêt à mourir pour cela. Il devient inarrêtable. Wow, on a tous du boulot là-dessus, pas vrai ? Le nombre de personnes. Et moi, pendant des années, j'étais là-dessus en train de me dire qu'est-ce que je veux dans la vie ? Qu'est-ce que je veux dans la vie ? Et souvent, on cherche des choses pour valider le regard des autres. Donc là, on a tendance à nager dans le mauvais sens. On cherche à obtenir l'attention des autres. Qu'est-ce que je dois faire ? Comme ça, je peux être validé par mes parents. Comme ça, tout le monde va être content. Les autres, les autres. Et on vit en fonction des autres. Il faudrait regarder quand il parle, Will Smith, c'était qu'est-ce que je veux faire ? Qu'est-ce que je veux réaliser ? Qu'est-ce que je crois ? Je crois en quoi ? Une fois qu'on est clair sur ce qu'on croit et qu'on est prêt à tout donner pour cela, on devient inarrêtable. C'est prêt pour la suite ? C'est parti. On ne s'est pas créé avec le sens que où on était, c'était où on allait être. On s'est créé avec le sens que où on était, c'était presque pas important. Parce que... On est devenu... On est devenu quelque chose de plus grand. Donc là, c'est très intéressant. Beaucoup de gens utilisent le passé comme une excuse pour ne pas être heureux ou réussir maintenant. Après, pendant des années, j'ai fait ça. Moi, j'ai eu une enfance difficile, mon père m'a frappé, financièrement, c'était compliqué. Et donc, c'est à cause d'eux que je ne peux pas y arriver. Will Smith n'a pas fonctionné comme ça. Et pour moi, j'ai changé cette histoire-là. J'ai commencé à me dire, tu sais quoi ? Le passé n'a aucune importance. Will Smith n'a pas utilisé son passé comme excuse pour ne pas réussir dans son présent et futur. C'est pas important, on vient. Pour créer un futur, je dois me focaliser sur l'instant présent. Qu'est-ce que je peux faire maintenant pour devenir un meilleur acteur ? Qu'est-ce que je peux faire maintenant pour améliorer ma qualité de vie ? Qu'est-ce que je peux faire maintenant pour améliorer mes finances ? Qu'est-ce que je peux faire maintenant pour améliorer mes relations, mes futures relations ? Le passé, on s'en fout. Le passé, c'est le passé, c'est l'histoire. C'est vrai ? On ne peut rien y faire. Le passé, on ne peut plus y toucher. Il ne faut pas revenir en arrière. Tout ce qu'on a, c'est l'instant présent. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant pour créer un meilleur futur ? Ça, c'est la grande question. Je n'ai jamais vraiment vu moi-même comme particulièrement talenté. Où j'excelle, c'est une étique ridicule, sickening de travail. Vous savez, pendant que l'autre personne dorme, je travaille. Pendant que l'autre personne mange, je travaille. Vous avez entendu ce qu'il a dit ? Très intéressant. Le talent. Souvent, on parle du talent, le talent, mais quel talent vous avez ? Non, ça n'a rien à voir avec le talent. Ça n'a rien à voir avec le travail. Comme disait Thierry Marx, 5% de talent, 95% de travail. Allez, peut-être que c'est 20% de talent, 80% de travail. Et clairement, Will Smith avait sûrement un talent de comédien. Mais ce n'est pas ça qui l'a amené à devenir un des plus grands acteurs de tous les temps et avoir un tel succès financier. C'est pas vrai ? Donc, le talent, ça n'a rien à voir. Le travail, souvent, on a le talent, quel talent, quel talent. Vous pensez vraiment que Michael Jordan est devenu le meilleur joueur de tous les temps de basketball par le talent seulement ? Non, il a été refusé de son école de basketball quand il était au lycée, en high school, parce qu'il n'était pas assez bon. Ça n'a rien à voir avec le talent. Donc, il faut absolument refuser cette idée du talent. Il y a beaucoup de gens qui se reposent sur leur talent et d'un coup, même quelqu'un qui n'a pas le talent va les dépasser par le travail. C'est des efforts qui vont nous amener à un niveau de succès supérieur. Et c'est ce que valide Will Smith ici. Le talent, on en parle beaucoup trop. On ne parle pas assez de travail et d'effort pour développer ses talents. La clé, c'est d'identifier son talent et de travailler son talent. Pour vous donner un exemple très concret pour moi, après la fois que j'ai parlé sur scène, c'était une catastrophe finie. J'ai parlé devant six personnes, je ne crois pas d'appeler ça une scène dans une salle. J'étais vert, bleu, jaune. Je disais n'importe quoi. Je parlais à 100 l'air. Les gens ne comprenaient pas. Ils étaient là en train de dire « Qu'est-ce qu'il dit ? Ce gars-là est complètement allumé. » Moi, je me serais vu, je me serais dit j'ai travaillé, j'ai pratiqué, j'ai parlé encore et encore et encore sur scène et après, je vois quoi, ça fait des milliers de fois que je parle sur scène. Ça m'a permis de monter sur scène au Palais des Congrès de Paris devant 2500 personnes et être totalement à l'aise de parler pendant six heures et d'appuyer des personnes comme Frédéric Lenoir parce que j'ai travaillé ça. Donc, je n'ai pas forcément un talent, j'ai juste travaillé, j'ai juste pratiqué. Vous pouvez toujours devenir meilleur quand vous êtes prêts à faire les efforts nécessaires. Si vous n'étudiez pas, si vous ne travaillez pas vraiment hard et vous dédicerez à être meilleur chaque jour. Vous avez entendu ça ? Beaucoup de gens essaient de trouver le raccourci, tu vois, c'est comment je peux obtenir le succès instantanément. Ah, quelle chance, comment on peut venir par la chance. Ils cherchent toujours le raccourci. Et comme le disait Will Smith, « There's no easy way out. » Il n'y a pas de raccourci. Il faut faire le travail, il faut travailler, il faut y aller. Essayez de chercher. Arrêtez de tourner autour du pot, arrêtez de chercher. Moi, je cherchais des raccourcis tout le temps. Il n'y a pas de raccourci. Faites ce qu'il vous faut. Tu veux devenir un super acteur, tu veux pratiquer à devenir un super acteur. Tu veux devenir un extraordinaire parent, tu veux pratiquer à être un extraordinaire parent. Tu veux pratiquer à être un super mari ou épouse, ça se pratique. Vous voulez pratiquer à être un super sportif, ça se pratique. C'est en allant au sport, en allant pratiquer encore et encore. Ça fait perdre un ton énorme de se dire qu'il doit y avoir un moyen plus facile. Non, il n'y a pas de moyen plus facile, il faut juste faire le job. Le moyen le plus facile, c'est le moyen pas facile. C'est le seul moyen en fait. Il n'y a qu'un seul moyen, c'est de faire des efforts et de travailler. Je sais que c'est... On n'aime pas entendre ça, mais il faut bien que ça rentre parce que sinon, vos rêves vont devenir juste rêveries. Vous voulez que... Moi, mon job, c'est de vous aider à transformer vos rêves en réalité. Pour cela, il faut se mettre au travail, arrêtez de chercher pour les raccourcis. Faites le travail nécessaire. Retoussez-vous les manches, bossez. Vous n'êtes pas en train de construire une bosse. Vous ne dites pas « Je vais construire la plus grande, la plus grande, la plus grande bosse qui a été construit. » Vous n'êtes pas en train d'ici. Vous dites « Je vais construire cette brique comme parfaitement comme une brique qui peut être construite. » Et vous le faites chaque jour. Et bientôt, vous aurez une brique. Waouh ! Quelle magnifique analogie ! Construire... Comment on construit un mur, comme le disait Will Smith ? Est-ce qu'on le construit comme ça du jour au lendemain ? Non. Brique après brique. Brique après brique. Brique après brique. Quelle magnifique leçon de son père, pas vrai ? Montrer que comment on construit un mur ? Au début, c'est impensable. Pas vrai ? C'est pas possible. C'est juste impossible de faire un truc. En fait, une brique après l'autre. Et au fur et à mesure du temps, on se dit « Ah, finalement, on progresse. » On progresse et d'un coup, on arrive, on peut construire une cathédrale si on veut. Brique après brique. Il n'y a pas de limite à ce qu'on est capable de réaliser, mais il n'y a pas non plus de racontourci. On ne peut pas arriver et construire une cathédrale comme ça en claquant les doigts. Ça se construit brique après brique. Pas à pas. Victoire après petite victoire. Alors ça, c'est un trait commun de tous les plus grands. Plus j'étudie les grands, plus je vois ça. C'est cette notion de contribution. C'est un besoin spirituel. On ne parle pas ici de religion. C'est un besoin spirituel de contribuer. D'améliorer la qualité de vie des gens. Et le succès, à mon sens, c'est ce que dit et c'est Louis Smith, c'est pas ce que tu prends dans la vie, c'est ce que tu donnes. Et cette notion de donner, de contribuer, d'améliorer la qualité de vie des gens, je crois fermement et je crois, et apparemment, Will Smith croit la même chose, que non seulement la grande clé du succès, c'est de chercher à contribuer, à être une source positive dans la vie des gens, mais c'est aussi, pas seulement la clé du succès, mais c'est aussi la clé du bonheur. Cette notion de chercher un but plus grand que nous-mêmes, de donner le meilleur de nous-mêmes chaque jour, de faire une contribution dans la vie des gens plutôt que chercher à obtenir. L'échec arrivera toujours quand vous cherchez à obtenir seulement. Le succès ne peut que arriver quand vous êtes en accord avec la vie et la vie nous pousse à devenir meilleurs et à contribuer. The first step before anybody else in the world believes it is you have to believe it. There's no reason to have a plan B because it distracts from plan A. Ah ah ah, j'adore celle-là. Qu'est-ce que j'aime celle-là ? Ça ne sert à rien d'avoir un plan B parce que ça distrait le plan A. Souvent, on en pense, au cas où tu te plantes, il faut toujours avoir un plan B, etc. Pour Will Smith, clairement, ça, c'est un plan de médiocrité. Quand on veut quelque chose, on est prêt à mourir pour qu'est-ce que c'est une passion, c'est quelque chose, on le fait, point. Et c'est extraordinaire de voir tous les plus grands. C'est pas les Elon Musk et les plus grands. Ils n'avaient pas un plan B. Ils se disent « Je veux aller sur Mars. » Donc, il va aller sur Mars. Vous voulez une voiture électrique qui avait de la gueule qui puisse avancer ? Il a créé la Tesla. Il a été critiqué ouvertement, attaqué ce que vous voulez dans tous les sens, rien que possible, etc. Non, c'est l'homme le plus riche du monde. Oh ! L'homme le plus riche du monde. C'est Tesla, mais on vend plus de voitures que n'importe quelle entreprise de voitures dans le monde. Personne ne pouvait croire à ça. Mais il avait juste, il y avait un plan. Il n'y a pas de plan B ou C. C'est au cas où je me plante. C'était « On va le faire, point ». Ça, c'est vraiment le déminateur commun des grands. Et ce n'est pas facile. Parce qu'on veut toujours avoir un plan B. Mais le problème, c'est que le plan B est distrait du plan A et on est déjà en train d'aller viser ce qui est plus confortable et facile. Et donc, on est en train de déjà planifier l'échec. Le cerveau va toujours regarder ce qui est plus confortable. Donc, il se dit « Au cas où, je n'arrive pas, je peux toujours aller sur le plan B ». Bizarrement, les plus grands succès de ce monde se font quand on met « All in ». Quand on focalise dedans. Bien sûr, on fait ça intelligemment, on ne peut pas en train de dire de mettre tout l'argent de ce que vous avez en faisant n'importe quoi dans un business que vous n'êtes jamais formé. Il faut vous former, il faut y aller. Une fois que vous êtes formé, etc., vous pouvez y aller à fond. Et donc, c'est comme ça qu'on réalise de grandes choses. Quand on doit réussir, il n'y a pas d'autre plan. Quand on doit réussir, on sort quelque chose à l'intérieur de nous-mêmes qui est juste extraordinaire. Mais quand c'est optionnel, quand ce serait bien d'y arriver, le meilleur d'eux-mêmes ne sort pas. Parce que c'est toujours, on reste dans la partie confortable. Et dans la partie confortable, il n'y a rien d'extraordinaire qui sort d'eux-mêmes. Il ne faut pas devenir le meilleur acteur, le meilleur chanteur, le meilleur entrepreneur, tout ce que vous voulez. Juste dans le confort. Le bonheur se situe en dehors de sa zone de confort. Et pour cela, il faut avoir un plan qui vous excite, qui vous enthousie, il n'y a qu'un plan. Voilà ce que je veux et je vais faire tout ce qui est à être fait. Pas de plan B, que de plan A. Being realistic is the most commonly travel road to mediocrity. Why would you be realistic? What's the point of being realistic? Oh, j'adore. Être réaliste, c'est planifier pour la médiocrité. La médiocrité, le nombre d'années de ma vie, j'ai été réaliste, c'est parce que je commençais à être irréaliste, je commençais à dire c'est quoi maintenant, est-ce que je veux vivre une vie médiocre ? Est-ce que je veux vivre une vie moyenne ? Notez ça attentement. L'univers récompense l'extraordinaire. Pas la médiocrité. Il y a trop de gens médiocres. Et moi pendant les années j'étais médiocre donc je n'avançais pas. Moyen, on a des revenus moyens, on a des relations moyennes, c'est ça que vous voulez ? Vous voulez vous retrouver sur votre ligne mort en disant ma vie était médiocre ou moyenne ? Ma vie était un 8 sur 20 ? Non ! Moi j'étais un 8 sur 20 trop longtemps, j'ai dit j'ai changé ça. Donc d'un coup j'ai commencé à mettre ça dans le crâne. Quelques années plus tard j'étais millionnaire, je suis parti de zéro. Gros problème d'enfance, j'étais millionnaire je vais faire de grandes choses quand je me suis dit c'est quoi on va remplir le palais des congrès de Paris ? C'est Paris ! Je vous dis combien il faut mettre ? 2500 personnes. On a mis 2500 personnes dans ce palais des congrès de Paris. Ça n'a pas été facile ? C'était facile pour moi. Oh mon Dieu ! C'est pas facile, c'était un vrai challenge pour nous. Mais on l'a fait. Paris tenu, 2500 entrepreneurs et leaders dans la salle qui ont transcendé leur vie. Extraordinaire ! C'est arrivé parce que j'ai commencé à penser plus grand. Visez petit, restez dans la moyenne mais c'est chiant. Vous n'êtes pas à vous éclater. Le bonheur se situe en dehors de sa zone de confort. Visez l'extranière, devenez extraordinaire. C'est un choix. Mon Dieu, être réaliste, c'est nul, c'est chiant. On a pensé à l'école et c'est la raison pour laquelle les professeurs qui sont à l'école n'ont pas la vie qu'ils veulent. La plupart des professeurs à l'école ils n'ont pas la vie qu'ils veulent. Petit salaire, petite vie, c'est ok. Je n'ai rien contre eux. Peut-être qu'ils sont adorables. Je ne fais pas un jugement de valeur. Ils n'ont pas la vie qu'ils veulent. Tout le monde devrait avoir plus d'argent, plus de succès, pas vrai ? Pour ça, ça a nécessité de penser plus grand. Donc ne faites pas comme la plupart des gens, vivre une vie médiocre ou moyenne. Commencez à penser grand. J'adore ce que dit Will Smith. Cessez d'être réaliste. Ok ? C'est la meilleure voie pour la médiocrité. Vous êtes réaliste maintenant ? Vous êtes irréaliste et vivez vos rêves. Il n'y a qu'un plan. Le plan A, il n'y en a pas d'autre. C'est réaliser vos rêves. Extraordinaire. L'état d'esprit, comme c'était déjà fait. It's already done. C'est déjà fait. Non, c'est juste trouver un moyen d'y arriver. C'est Will Smith à maîtriser l'art de voir la première victoire dans l'esprit. Einstein disait la chose suivante. Il y a deux victoires. La première est dans l'esprit. On doit être capable de voir la victoire comme déjà faite. On doit y croire comme c'était déjà fait. Et après, c'est juste une question de trouver un moyen pour y arriver. Les plus grands ont ça. Will Smith, c'est un exemple parfait de gagner la victoire dans son esprit d'abord et après, le comment arrive toujours. Le problème, c'est que souvent là, on a déjà une défaite dans l'esprit et on ne cherche jamais le moyen d'y arriver. On a déjà abandonné. On a déjà perdu d'avance quand on se dit « Ouais, ce n'est pas possible pour moi. » Le fait de dire « Je ne sais pas comment » c'est une phrase qui m'a rapporté des millions en affaires. « Je ne sais pas comment mais je vais y arriver. » Ça ne change pas. « Je ne sais pas comment mais je vais attirer une femme extraordinaire. Je ne sais pas comment mais je vais créer une vitalité hors du commun. » Le jour, je me suis dit ça. Je trouvais un moyen. D'un coup, il n'y avait pas d'autre choix. C'était « Il fallait que je trouve un moyen. » Mais dès que je me disais « Ouais, mais je ne pense pas que je peux y arriver. » Tu ne cherches pas. Tu as perdu d'avance. Gagner la victoire dans l'esprit. Avoir la conviction que vous allez y arriver. Je ne sais pas comment mais je vais y arriver. Il y a un moyen pour y arriver. Il doit y avoir un moyen pour y arriver. Ok ? J'ai décidé. Voilà ce que je veux. Maintenant, comment je vais y arriver ? Est-ce qu'il faut trouver un coach ? Il faut que je me forme ? Est-ce qu'il faut pratiquer ? Qu'est-ce que je veux faire ? Est-ce que je veux chanter devant dix mille personnes ? Ok, comment je vais y arriver ? Mais c'est fait. C'est décidé. Ce n'est plus « Est-ce que je peux ? » Ça libère tellement l'esprit de cesser de se poser la question « Est-ce que je peux y arriver ou pas ? » Vous êtes constamment en doute. Vous déchangez votre question plutôt de « Comment je peux y arriver ? » Il n'y a plus de doute quand je dis « Comment je peux y arriver ? » Par contre, « Est-ce que je peux y arriver ou pas ? » Il y a un doute. « Est-ce que je vais y arriver ou pas ? » Cesser de changer votre question là. Et ça, c'est l'art de Will Smith et des plus grands. Il ne se pose plus de questions à la con. Il se pose des bonnes questions. Il se dit « Je veux ça. Comment je vais y arriver ? » Plutôt que « Est-ce que je peux y arriver ? » Là, vous êtes perdu d'avance. Changez votre question. C'est possible pour vous. Vous pouvez y arriver. C'est pas génial. C'est pas réaliste de penser ça. C'est pas réaliste. Parfait. Donc faisons-le. Il n'y a rien qui est impossible. Il n'y a rien qui est impossible. Pendant des années, on a pensé qu'il était impossible de transplanter un cœur d'un humain à l'autre. Maintenant, ça se fait tous les jours. Il était impossible de penser que l'homme allait voler. Vous voyez combien de vols par jour ? Il était impossible d'aller sur la Lune. Maintenant, on est sur la Lune et on est en train de penser à faire des voyages jusqu'à la Lune. Bientôt, on dira « Tu veux aller où ? » « En Californie. » « Moi, je vais sur la Lune. » Ça va devenir normal dans quelques années. Maintenant, on parle d'aller sur Mars. Tout ce qu'on peut imaginer et croire, on peut le réaliser. L'humanité n'avance pas à être réaliste. L'humanité avance parce qu'il y a des rêveurs, pas juste des gens qui font la rêverie, mais des vrais rêveurs qui se mettent en action, qui se disent « Voilà ce que je veux, c'est complètement crazy, je vais le réaliser. » Et bizarrement, quand on fait ça, on fait avancer l'humanité, la vie devient excitante et passionnante. Et c'est comme ça qu'on atteint des succès absolument extraordinaires. Donc, avez-vous tendance à être trop réaliste ? Alors, bien écoutez papa, maman et les professeurs qui me disent qu'il faut bien être réaliste, bien être dans la boîte, il faut bien être comme tout le monde. Comment la vie est comme ça ? La vie est comment ? Quand on est réaliste. Chien de vrai. Soyez irréalistes. Nos pensées, nos sens, nos rêves, nos idées sont physiques dans l'univers. Si nous rêvons, si nous pictureons quelque chose, si nous nous commissons à ça, c'est un flou physique vers la réalisation que nous pouvons mettre dans l'univers. que l'univers n'est pas une chose qui va nous pousser à travers. Que le monde, les gens, les situations ne sont pas quelque chose qui va nous pousser à travers. Que nous allons aborder l'univers et demander et demander que l'univers soit ce que nous voulons être. Vous avez entendu ça ? Nos pensées sont physiques. Il vole à haut niveau, notre ami Will Smith. On se demande pourquoi il a tel succès. Il a compris comment son esprit marche. On a tous du travail à faire là-dessus. Pas vrai ? Ça, c'est l'art de changer sa réalité. Nos pensées sont physiques. Quand on commence à croire quelque chose, c'est que c'est physique. Une pensée n'est pas invisible. Alors elle est invisible, pardon, mais elle est physique, elle est réelle. On est en train de matérialiser une pensée. Et quand on répète sans cesse une pensée, on crée des connexions neuronales. Ça, c'est démontré en neurosciences. Et ces connexions neuronales commencent à nous mettre dans des... à croire des choses. Et quand on commence à croire des choses, on commence à mettre des actions. Et quand on met à des actions répétées, avec persévérance et détermination, on commence à matérialiser concrètement ce rêve. Donc rappelez-vous, la réussite commence par l'intérieur. C'est la réussite de l'intérieur vers l'extérieur. La première création, comme disait Einstein, est dans l'imagination. On crée notre propre victoire dans notre esprit. C'est réel. C'est physique. Notre pensée, elle n'est pas... Je ne suis pas tenue par. Elle est physique. Elle est dans notre cerveau. Il y a quelque chose. Il y a une connexion neuronale et notre pensée a été physique. On a pensé quelque chose. Il y a une connexion neuronale qui s'est fait. C'est physique. C'est réel. C'est le début. Et plus on répète ça, plus on crée une autoroute neuronale, puis on commence à mettre des actions en place. Puis finalement, on matérialise les choses. Voilà comment le cerveau marche. qui vous allez être, comment vous allez le faire. Juste décide. Et puis, à ce point, l'univers va sortir de votre chemin. C'est l'eau. Il veut se bouger et se passer autour. Il y a un flux de l'univers que j'ai appris pour savoir comment aller avec ça. Là, ce que dit Will Smith, c'est appuyer le pouvoir du choix. Voyez-vous, il y a des lois universelles. Ce que j'ai découvert avec le temps, il y a des lois universelles. Et on a le choix. On décide quelque chose. Et au moment où on décide quelque chose, l'univers conspire pour nous, pour le réaliser. Mais souvent, on ne décide jamais rien. On ne sait jamais ce qu'on veut. On hésite tout le temps. On espère. On hésite. Est-ce qu'on est dans le doute ? Est-ce que je veux le faire ? Je ne vais pas le faire. Et donc, l'univers ne peut pas nous venir en aide. Il y a vraiment des lois universelles. Ce qu'a compris très, très bien Will Smith. Pour moi, c'était une révélation il y a quelques années. Il y a des lois universelles. Pour les gens qui se trouvent ça un peu bizarre, un peu trop spirituel, bon, ok, vous comprenez la loi de la gravité ? C'est spirituel, pas spirituel ? Ce n'est pas important. C'est une loi. C'est une loi universelle. La loi de la gravité. Vous sautez du 30e étage sans avoir un système qui vous propulse. Vous allez tomber comme un rien du tout. Tomber comme une crêpe et vous allez mourir. Ça, c'est une loi universelle. Il y a différentes lois dans l'univers. Et si, vous voyez ce que j'ai découvert. Si vous allez à l'encontre des lois universelles, vous allez morfler. Et pendant une bonne partie de ma vie, j'ai morflé parce que j'étais à l'encontre des lois universelles. Et le jour où j'ai compris, il y a des lois universelles. Et une des lois universelles, c'est savoir ce qu'on veut clairement. Tu décides. Clairement, voilà ce que je veux. Exactement. Je ne sais pas comment je vais arriver. Au moment où vous faites ça, l'univers conspire pour vous, pour le réaliser. Ça ne va pas arriver du jour au lendemain. Vous aurez des aides. Vous aurez des clés. Vous aurez des inspirations. Vous allez commencer à focaliser votre esprit. Quand quelqu'un est décidé à réaliser quelque chose, l'univers va venir en aide. Vous allez avoir des aides autour de vous. Mais on ne peut pas aider quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il veut. Le pouvoir de la décision. Est-ce que vous savez exactement ce que vous voulez ? Est-ce que vous avez décidé de réussir ? Sinon, c'est à tout le moment de décider. Il prend un focus dépré, obsessif. Vous avez vraiment un focus avec toute votre fibre, votre cœur et toute votre créativité. Wow ! Un focus dépré. Un focus désespéré. Un focus majeur. C'est le pouvoir du focus. Quand on est focalisé, on devient comme un laser qui passe à travers un micro. On ne réalise jamais rien. Elle est diffus. Est-ce que je veux ça ? Est-ce que je veux ça ? Est-ce que je veux ça ? On va à un moment de se focaliser. Pour récomplir de grandes choses, on va savoir exactement ce qu'on veut. On va le décider. Et on va dire qu'on soit s'engager avec un focus majeur d'y aller arriver, de focaliser, de mettre des actions juste à y arriver. Il n'y a rien qui est impossible. On peut devenir littéralement le meilleur dans n'importe quel domaine de sa vie à condition de se focaliser suffisamment longtemps. Vous savez, moi, je ne me suis pas retrouvé devant 2500 personnes au palais des congrats de Paris et avoir accompagné plus de 150 000 entrepreneurs à travers le monde par coup de chance ou parce que j'ai décidé une fois de faire. Je me suis focalisé. J'ai lu des livres. Je me suis formé. J'ai investi en moi. J'ai coaché. J'ai pratiqué comme un focus. Focalisé pendant des années. Et au bout de 5, 10, 15 ans, on va commencer à être sérieusement notifié. Les gens vont dire « Waouh, vous donnez un des tops mondiales » après 5, 10 ans de focus majeur. Donc la question est-ce que vous savez clairement ce que vous voulez ? Est-ce que vous êtes décidé ? Est-ce que vous êtes focalisé ? Et vous êtes prêt à être focalisé dans les prochaines années jusqu'à atteindre la réussite que vous voulez réaliser vos rêves ? Ce n'est pas le cas. Développez le pouvoir du focus comme vous le souhaitez. Je suis motivé par la peur. La peur ? La peur de quoi ? La peur de la peur. Je n'ai pas peur de faire quelque chose. Et je pense que ce qui a développé dans mes dernières années c'était l'attitude où j'ai commencé à attacher des choses que j'ai peur de faire. Oui, Smith, trop fort le gars. Je suis motivé par la peur. D'où ça sort ça ? Motivé par la peur. Je ne vois pas que j'ai entendu ça. Je suis assez intéressant. Et avec le temps, j'ai commencé à comprendre qu'en fait les plus grandes se montrent. Au lieu de fuir la peur, comme on a le réflexe de faire avec la plupart du temps, on le fait, il faut faire face à la peur. Être motivé à passer à travers la peur. Parce que le seul moyen de dépasser sa peur, c'est de dépasser sa peur. C'est bizarre ce que j'ai dit c'est tellement basique ce que j'ai dit. C'est tellement vrai. À un moment, on peut étudier une stratégie. Pour ça, changer son focus, changer sa physiologie, tout ça, j'enseigne dans mes programmes, mes séminaires. À la fin, vous avez peur de sauter en parachute. Vous pouvez étudier toutes les techniques, vous aurez quand même peur en sautant. Mais c'est en faisant cet acte de sauter en parachute que la peur se libère. Et vous dites, je l'ai fait. Et derrière la peur, notez ça attentivement, il y a le bonheur. Derrière la peur, il y a le bonheur. Donc c'est extraordinaire de voir que les plus grands ne reculent pas devant la peur. En fait, ils l'accueillent la peur. Ils disent, j'ai peur de quoi ? Et je vais faire exactement ce dont j'ai peur. Imaginez-vous si maintenant vous transcendez les choses. Au lieu de fuir la peur, vous commencez à regarder face à la peur et vous faites exactement ce que la peur vous dit. Qu'est-ce qui se passerait ? En fait, la peur est l'élément qui nous dit c'est exactement ce qu'on doit faire. C'est l'élément qui nous encourage à croire. Parce qu'on ne peut que développer de meilleures finances, un meilleur couple, de meilleures relations, avoir un corps de plus grande vitalité ou avoir un plus beau corps si vous voulez, à condition de sortir de sa zone de confort, de faire ce dont on a peur. Donc on nous apprend quoi à l'école ? Fais pas ce que tu as peur. Si tu as peur, il faut reculer devant la peur. Mais vous n'allez jamais croître comme ça. On va tous avoir une vie médiocre comme ça. Les plus grands dont vous voulez se mettre, ils accueillent la peur. Ils font exactement de quoi ils ont peur. C'est un dénominateur commun des plus grands. Ils ne reculent pas devant la peur, ils font face à la peur, ils font exactement ce dont ils ont peur. Donc de quoi vous avez peur ? Passer un coup de fil important ? Pardonnez, quelqu'un ? Vous lancez votre entreprise ? Qu'est-ce que c'est ? Passez au niveau supérieur ? Osez vous mettre en vidéo sur les réseaux ? Qu'est-ce que c'est ? Soyez motivés par la peur et passez à l'action. Don't ever let somebody tell you you can't do something. Not even me. Alright ? You got a dream, you got to protect it. People can't do something themselves. They want to tell you you can't do it. You want something ? Go get it. Period. Quand vous avez un rêve, vous avez entendu ce qu'il a dit, vous allez le protéger. L'importance de rêver. Mais souvent, quand vous rêvez, les gens vont pouvoir voler votre rêve, vous détruire votre rêve parce que ça leur prouve que si tu réalises ton rêve, moi, ça va me prouver que moi, je n'aurais pas vécu la vie que je veux. La plupart du temps, les gens vont attaquer votre rêve. Un dénominateur commun des plus grands, ils sont attaqués. Vous n'êtes pas jugé, critiqué ou attaqué, vous n'êtes pas en train de faire bouger le monde, vous n'êtes pas en train de réaliser vos rêves. Donc, j'ai commencé à prendre comme, on va dire, grand compliment que les gens critiquent. C'est-à-dire que je suis en train de réaliser mes rêves, je suis en train de bouger les choses, je suis en train d'avancer. S'il n'y a pas des gens qui vous critiquent, vous n'êtes pas en train de faire bouger le monde. Vous n'êtes pas en train d'avancer, vous n'êtes pas en train de prouver, vous n'allez jamais réaliser vos rêves, vous n'êtes pas prêt à être critiqué. Donc, ça c'est une chose élément, mais vous devez le protéger. Et quand vous avez un rêve, comme le dit Will Smith, mon Dieu, vous voyez ce qu'on veut faire. Vous avez un rêve, vous voulez le protéger coûte que coûte. On s'en fout ce que les gens disent, ouais, je m'en fous ce que tu dis, on va continuer. Pendant au début de ma carrière en tant qu'entrepreneur, nombre de gens qui me disent, mais tu ne marches jamais ton truc, tu n'y arriveras pas, tu n'es pas compétent, tu n'es pas ceci, et donc, quand tu es dans le doute et la peur, tu ne peux pas avancer. Et donc, j'ai commencé à me dire, c'est quoi, tu vas protéger ça. D'un coup, les gens qui attaquaient ça, je fais, je m'en fous ce que tu dis, j'ai décidé de réussir. Je m'en fous ce que tu dis, je m'en fous ce que tu dis. Donc, je vais me blinder, se blinder contre ces attaques pour protéger votre rêve à tout prix. Et c'est comme ça que vous serez capable d'accomplir des choses absolument extraordinaires. Ok, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, laissez un petit commentaire et soyez certain de vous abonner en cliquant sur le bouton « S'abonner » et la petite cloche de notification pour recevoir gratuitement les prochaines vidéos de ma chaîne. Donc, commentez, abonnez-vous et j'ai une petite surprise pour vous. J'ai préparé pour vous une playlist avec d'autres vidéos pour vous aider dans votre croissance personnelle, tout ce que vous avez à faire et vous cliquez pour aller la voir. Donc, abonnez-vous, commentez et cliquez sur la playlist. A très vite, c'était Max Puccini.